... Coucou Anna. Bonjour. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de la compagnie Entre ? Alors la compagnie Entre, c'est une jeune compagnie marseillaise qui a deux ans d'existence, qui a été fondée avec le but de faire des spectacles qui concernent la question de l'autre. Dans la mesure où on parle beaucoup de la question de vivre avec les autres, et ça me semble quelque chose qui est important aujourd'hui, de savoir comment on vit avec les autres, et du coup ça interroge la place de l'autre. Quelle est ta place au sein de la compagnie ? Alors moi je suis, vous pouvez dire, directrice artistique de cette compagnie, je suis metteur en scène des deux spectacles de la compagnie. D'accord. Donc en production cette année, vous avez deux spectacles, quels sont-ils ? Alors on a le Petit Poussé l'Ogre, qui est un jeune public, jeune public et tout public, et qui s'inspire du Pouf de Charles Perrault, et on a Bienvenue, qui est pour toi un tout public, ou public adulte. D'accord. Alors là on est au Parc Longchamp, avec des enfants, parce qu'on va quand même parler du Petit Poussé l'Ogre. Qu'est-ce qui t'a amené à adapter cette pièce ? C'est d'abord une histoire que j'aime beaucoup, parce que c'est une histoire qui fait beaucoup peur, enfin en tout cas je trouve. Et puis j'ai été pédopsie avant ça, et la question de la dévoration, c'est une question très présente chez les tout-petits, et donc c'est une question qui m'intéressait, et ce compte il est, je trouve, en plus assez fascinant, parce qu'il met en scène plusieurs rapports entre adultes et enfants, et des rapports qui ne sont pas simples, entre des adultes qui veulent abandonner les enfants, et des adultes qui veulent les manger. Et ça, ça m'intéressait. Tu me disais que tu avais joué avec le texte de Charles Perrault, mais pas tant que ça. C'est quoi la subtilité de cette adaptation du texte ? Alors c'est une adaptation très littérale, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte, je crois que j'ai rajouté, deux, trois mots exogènes, qui n'étaient pas dans le vocabulaire de Charles Perrault. Donc le but c'était de rester vraiment au cœur, au cœur de l'endroit du texte, c'est dans la matérialité de ce texte, de faire goûter cette langue, c'est quand même une langue très particulière, du XVIIe siècle, enfin, et de la faire aimer pour les enfants d'aujourd'hui. Et pour ça, on a essayé de faire en sorte de répéter. Et donc j'ai fait un jeu d'écriture à base de la répétition. De toute façon, moi j'ai une écriture qui est très rythmique, et donc il y a beaucoup de répétition dans le texte même, de sorte que les gamins puissent apprendre par cœur les répliques de Charles Perrault. Tu l'as adapté en version solo, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est particulièrement pertinent de montrer un seul acteur qui peut comme ça incarner tous les personnages, qui peut incarner tous les bruitages. On est dans une ère où il faut énormément de choses, les enfants sont envahis de jouets, envahis de techniques, et là il y a juste un acteur avec son corps qui va tout faire. Et ça, ça me touche beaucoup. Et il est tout d'un coup toute l'histoire, il est aussi la forêt, il est aussi les petits cailloux qui tombent sur le sol, et il est aussi le petit poussé et l'or, bien sûr. Alors cet acteur, ce comédien, c'est Julien Gourdin, et tu l'as habillé d'une certaine façon. Souvent on te pose la question, pourquoi l'avoir habillé comme ça ? Julien, il est habillé en fluo. Julien, il est très grand, et c'était important. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est Charles Perrault que tout d'un coup, il faut être habillé vieillot. C'est comment on peut séduire les enfants d'aujourd'hui, enfin, ou les adolescents d'aujourd'hui, avec Charles Perrault. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire quelque chose qui les rebute, c'est de les emmener et de leur parler d'un univers qui en même temps soit lointain, et en même temps soit accessible, et leur parle. Et donc il est habillé en très fluo, à la fois trop fluo, et à la fois ça ressemble un peu aux habits de sportifs, dans les matchs, ça peut ressembler aussi, ça peut faire penser au niveau du tracé et de ses habits aussi à un personnage de jeu vidéo. Et ça, c'était important pour moi de dire, OK, c'est du théâtre, OK, c'est le XVIIe siècle, mais on peut aussi raccorder à quelque chose d'aujourd'hui. On n'est pas obligé de faire d'époque. La pièce de théâtre n'a pas encore eu de représentation officielle. On va en avoir une professionnelle le 12 décembre, mais il y a des bonnes nouvelles parce qu'elle fait partie du catalogue 2019-2020 du département 13. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors ça, je suis très, très heureuse qu'on ait été choisis pour pouvoir participer aux actions éducatives départementales pour 2019-2020. On a été choisis par 11 collèges, et ça, c'est une grande victoire pour une jeune compagnie comme la nôtre. Et pour ce spectacle, parce que ça va lui permettre, en même temps, de rencontrer beaucoup de publics différents, et ça nous permet aussi, par le biais d'ateliers, des ateliers qui sont particulièrement adaptés aux collégiens, ça va nous permettre aussi de travailler avec eux, de travailler ensemble sur la question de la création et sur la question des différents rôles que prend le comédien. comment, en faisant plusieurs rôles, on peut avoir un accès éventuellement à l'empathie. Si dans la même scène, j'occupe aussi le rôle des autres, je change peut-être mon point de vue par rapport à ce qu'ils font. Donc, bientôt les enfants, on aura le plaisir dans certains collèges de voir ton spectacle. Et sinon, rendez-vous professionnel le jeudi 12 décembre. Oui. Ça sera au 3D7. C'était Gret. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501